Le principe de ce tournoi, qui est le tournoi fun de l'année, vous savez que tous les tournois cette année ont une déclinaison fun, une déclinaison un peu sérieux, où les mecs ils sont là pour tuer. Alors là ils sont là pour tuer, mais on va rigoler quand même, parce que les règles de ce jeu, eh bien, consistent à tirer au sort un personnage aléatoire, et tous les joueurs sont obligés de jouer ce personnage-là durant le set. Après, un joueur gagne sur l'autre, et on retire au sort le prochain tour, quel personnage est-ce qu'il joue ? Il joue en miroir match, ce qui permet de savoir qui sera le meilleur perso dégueulasse du jeu. Et je vais m'empresser à tirer le premier personnage avec une main totalement innocente, Momo Motus. Ah ! Le match va opposer donc Balcork face à Eldruss, que vous avez pu voir, eh bien, hier, si vous étiez déjà là lors des finales du tournoi team. Oh ! C'est la main du destin ! C'est la main du destin qui a parlé T-Hawk, mes amis ! T-Hawk ! Le destin a parlé pour moi, je vais la garder, je vais la mettre dans ma poche. C'est ma boule noire à moi. Ce premier match, donc, va se jouer en T-Hawk versus T-Hawk, alors, je ne crois pas qu'il y ait de déclinaison hold des persos, du coup, hold ou pas hold. Voilà, et ça, c'est bien. Il y a quand même des petits mindgames où on peut choisir les persos, hold ou pas hold, et on va s'amuser. Ah ! On est bien, Tintin. C'est bien ici. Balcork contre Eldruss. Donc, il y a un peu de rémanence. C'est la finale winner bracket de ce tournoi miroir 2X. Alors, comme on dit, c'est vraiment très, très fun. Ce premier match, un match qui est en 2-7 gagnant, eh bien, va se jouer en miroir T-Hawk. Donc, j'espère bien avoir quelques ouhs durant ce match, sans quoi je serai triste. T-Hawk est un personnage assez particulier quand même, qui a énormément de différences entre sa version hold et sa version super turbo. Je vois T-Hawk, exactement. La main du destin, c'est moi qui ai tiré. Elle est là. La preuve en est. Il est super bien marqué, le T-Hawk, sur cette balle de ping-pong. Je suis sûr que je vais retirer T-Hawk après. Il n'y aura que des matchs sur T-Hawk, T-Hawk. Et je vais rester là, devant vous. Voilà ! Rien à faire. Alors, il y a un main game hold ou pas hold quand même. Est-ce que ça va aller ? Il va falloir tuer quand même la Shunny, je pense. Visiblement, Balcork va choisir de jouer T-Hawk turbo. Donc, la version avec la super, en particularité de cette version-là, elle a notamment beaucoup de problèmes de hitbox. Notamment, ces cross-ups qui sont bien moins puissants. Ces combos aussi, qui ont un tout petit peu moins mal. Les propieté de 360 ne changent pas fondamentalement. Mais ce qui change énormément, c'est qu'il y a la possibilité de déchoper. Parce que les persos hold n'ont absolument pas. Et ça, c'est un gros, gros, gros avantage contre certains persos qui ont des chops simples. Parce qu'il y a deux types de chops dans Street Fighter 2. Il y a les chops multi-hit, comme on a pu le voir ici à l'instant, où tu moulines les hits en bourrant le stick avec amour. et il y a les chops qui balancent directement l'adversaire que vous pouvez déchoper et en vous infligeant du dommage moindre grâce à cette déchoppe. Allez, c'est parti. Final winner bracket de ce tournoi de zips miroir. Balcor contre Eldruse. Eldruse qui cherche déjà à l'envoyer. Un magnifique. C'est lui, on le reconnaît. Vous l'avez reconnu en nombre chinoise. C'est bien Eldruse. T-Hawk contre T-Hawk. Et voilà ! Eldruse, lui, il joue le hold indien. Vous voyez la grosse différence, c'est qu'on a la touffe de cheveux de Eldruse à la place de la barre de Super, le T-Hawk. C'est ça, quand vous choisissez la version hold, il se passe souvent des choses comme ça. On a les touches de cheveux et des têtes. Ça dragonne bien du côté de Balcor. Là, il a tenté un cross-up. Par exemple, le hold de T-Hawk aurait totalement réussi à placer ce cross-up-là, alors qu'il a beaucoup plus de mal, finalement, le T-Hawk normal. Ça joue bien quand même. Il y a un bon spacing, même si ça rate les pics trop pour le moment. Il n'y a qu'un seul 360 de passer avec une balayette bien plus avantageuse du côté de hold de T-Hawk. Et ce petit point, celui de son arrière petit point, et c'est avantage à Eldruse sur ce premier match, mes amis. Eldruse qui est chaud. Mais dans ce match-up-là, l'avantage, il vient pour hold de T-Hawk parce qu'en fait, ce match, ça se joue énormément sur les hitbox des personnages. Et les hitbox de hold de T-Hawk sont plus importants, vont plus vers l'avant et punissent mieux tout. Par exemple, le gros pied touche les personnages baissés. Ça, c'est un avantage incroyable parce qu'il n'a pas le petit octobal. Attention à ce sauve à gros points. Bourg-presse, bourg-presse, main game, main game ! Voilà ! En petit bourg-presse, il a beaucoup minimisé le sauve à gros points. Et un parti. Malcord qui, après avoir remporté le tournoi type, c'est un tournoi important. Les mecs, ils se rendent les mots-coupilismes. C'est le tournoi des mots-coupilismes. Ça fait un très bon gros pied ici. Gros pied complet ! Magnifique gestion du match de la part d'Eldruse. Et voilà le premier set qui vient pour Eldruse et on va retirer au sort un nouveau perso. C'est le tirage au sort du perso, mes amis. Oh non, ils y vont quand même ! Mais c'est pas infini. Il faut se tuer. Ah, les mecs, ils veulent pas. C'est pas à chaque tour qu'on retire. Ouais. D'accord ! Ok, au cas d'avoir. D'accord. Alors, c'est vraiment du full-tio dans celui-là. Donc, je n'aurais pas à retirer. Parfait. Eh bien, le destin, on a décidé ainsi. C'est du full-tio-tio. Très bon dragon. De Balcord qui a... Ouh ! Peut-être qu'il a arrêté le combo. Malheureusement, c'est pas petit point, c'est un petit point. Le saut pas gros point à se donner un... Muuuuh ! Ito ! Et lui, les coups... Les coups de zizi-tio qui font très très mal. Mime de rien. Parce que... Ça pèse son poids, l'animal. Faut quand même voir bien simple. Vous avez vu le phare gros pied ici qui est quand même plus avantageux. Mais là, il grise, il perd tout simplement son sang-froid. Alors, vous allez voir que les sauts petits points, voilà, ça, est systématiquement puni ça par un gars. Ça, le 360. C'est absolument pas garanti. T'as pas le droit de taper aussi haut dans la garde de Tio que comme ça. Sans te prendre quelque chose. Ça sent le pouce indien. Et c'est 1-1 entre Balcork et Elgruz. Ça va se jouer à la finale de la finale du pouce Sama. Entre ce match d'Indien qui, du New Tio et du Old Tio va remporter tout ceci. Assume, je pense, ici sur scène Super Street Fighter 3.3. Il n'y a pas eu de Super Street Fighter 3.3. Dieu merci. Ils n'ont pas osé faire ça quand même. Arcade Edition, c'est ça. 3.3. Remarque, c'est l'Arcade Edition 3.3. Il n'y a pas d'embrouille. Ils n'ont pas voulu de la version console. Jamais. Très bon, Dragon. Encore une fois, une belle couverture de la part de Eldruz qui balaye bien et qui, voilà, en spéciné fort. Et là, je vous avais dit, une utilisation du gros pied qui est vraiment très importante et balle de match pour Eldruz et balle de match pour 3 de combo. C'est un peu la revanche d'hier finalement puisqu'ils ont chuté la team 3 et de Costa sur 2x. Par contre, la balle n'était pas bonne. Ça, c'est meilleur. Il fait quand même les vrais trucs. Alors, on dira que Balcourt fait les vrais trucs avec Tio, Eldruz ne fait pas vraiment les vrais trucs mais il s'en fout. Il a un meilleur zoning et c'est vraiment ce qui compte dans ce match-up. Par contre, le Dragon est bon. pour la faute, chopper. Allez, 360 racé fait gros point. Alors là, il l'a prise ce qui donne énormément un avantage. Un gros avantage d'ailleurs pour remporter le coin et revenir à 1-1. Et c'est fait ! Ça va être le dernier match. Le point décisif de ce Thomas Chaps alors que l'on voit de plus en plus la tête d'Eldruz sur ce slim. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Très bon dragon. Il a voulu éviter le Bukumnis au gros point, au gros point. Alors qu'il n'y a pas de 360 sur ses stand-light punch et qu'ils sont garantis car on ne pouvait pas sauter. La seule façon de les éviter c'est de faire des river-souls dans le jeu à une pire punition de l'histoire. Eldruz n'est vraiment pas très bien parti alors qu'il avait 360 tous les jours sur ce condor-dive. Il a choisi balayette et il continue de prendre des condor-dive un peu ras du sol. Il essaie de les rendre mais la seule il s'embrouille à un moment ou à un autre. Raymond Vropi encore de loin avec ce gros point qui couvre les aires et Eldruz qui repasse devant. Même s'il se fait dragonner il saute un peu trop. Il y a un petit tron ! Il se déchappe et l'avantage de prendre le Tio Turbo ici. On l'a vu. La déchappe qui le sauve et il reste au 1 pixel mais la prise est de l'high punch. Avance l'indien ! Avance l'indien ! Oh là là ! Eh bien voilà. Il n'a pas avancé assez vite. Le chrono en a décidé autant. Il se lève et il se barre. Félicitations ! D'accord que tu remportes donc ce match en versus Kyuk Kyuk. C'est la cruauté.